dans la séquence qui est consacrée à la 26e édition du label National Territoires, Ville et Villages Internet. Ce label est organisé par l'association, il a fêté cette année son 25e anniversaire pour ceux qui étaient avec nous à l'Assemblée nationale en février dernier. Ce label permet de récompenser les efforts et les démarches des collectivités françaises en matière de services publics numériques avec la fameuse graduation de 1 à 5 à Robaz. Le label est remis chaque année à autour de 250 collectivités de l'Hexagone et l'Outre-Premère. Et en participant cette année, en courant de l'année 2024, vous ferez partie des collectivités qui seront labellisées en février 2025 à l'occasion du congrès des élus numériques qui se tiendra les 6 et 7 février 2025 à Saint-Raphaël, dans le VAR. Tout commence pour la participation sur la plateforme villeinternet.net parce que la participation à la belle repose avant tout sur la notion de partage d'expériences entre les collectivités. Il s'agit de publier des initiatives numériques locales qu'on appelle des actions dans notre jargon et qu'on va retrouver dans une cartographie dynamique, l'Atlas, qui est une partie de cette plateforme de Ville Internet. Sur cette plateforme, vous pouvez consulter des actions des collectivités et bien sûr publier pour votre collectivité. C'est à la fois le support de la participation à la belle et un outil à part entière, notamment pour faire sa veille sur différents enjeux du numérique. C'est les icônes qu'on voit là avec des questions d'éducation, de transition écologique, de vie quotidienne, de démocratie, d'emploi, d'innovation. Il y a 16 enjeux à découvrir et qui permet d'explorer la diversité des actions locales en France avec des tailles de collectivités diverses et une répartition géographique très exhaustive. Et bien sûr, au-delà des outils et des informations qu'on trouve, Ville Internet, c'est un réseau humain. Donc, on retrouve des maires, des élus au numérique, des agents, qu'ils soient des SI, responsables de communication ou d'autres acteurs de la médiation numérique, des acteurs associatifs. Voilà, tous ces acteurs sont les personnes inscrites sur la plateforme et qui partagent cette veille commune, leurs actions. Et pour ceux qui sont membres de l'association, un accès également aux coordonnées pour contacter les porteurs de projets. Il y a également des événements à distance, comme ce webinaire, et des grands rassemblements, comme le congrès, notre rendez-vous dès 6 et 7 février à Venine. Donc, ils complètent, bien sûr, par le présentiel ces moments précieux de partage d'expérience. Ces actions, une fois qu'elles sont en ligne, bien sûr, ça permet une visibilité nationale des initiatives numériques des collectivités. Donc, chaque collectivité a son espace. Toutes les villes, villages, EPCI de France avec Open Data ont déjà un espace de publication prêt pour eux dans la classe. Et donc, c'est ce qui va permettre l'échange d'expérience entre pairs, mais aussi une mise en avant éditoriale sur l'internet.net. En répondant à la panne de manifestation d'intérêt, vous pouvez également vous positionner pour témoigner sur certains sujets, pour pouvoir proposer la présentation, la démonstration de projets que vous avez menés sur votre territoire pour les présenter à d'autres communes, de structurer mieux ce partage d'expérience, de le valoriser éditorialement. Et bien sûr, le moment de la labellisation lui-même. L'annonce du palmarès se fait en une seule fois au niveau national en février. Et donc, ça permet un temps commun pour communiquer sur les collectivités récompensées, que ce soit pour la presse, pour les habitants. Et donc, ensemble, de raisonner au maximum pour faire connaître ces initiatives locales. Le calendrier pour cette année, donc la participation au global est déjà ouverte. Vous pouvez saisir des actions, remplir vos dossiers jusqu'au 8 novembre 2024. C'est la date prévue pour la clôture de la participation. Aujourd'hui, le 6 juin, c'est le premier webinaire de présentation. Il y en aura un second à la rentrée de septembre. Et bien sûr, le replay de ce webinaire pour se replonger plus en détail dans les étapes. Et voilà, cet agenda vous rappelle également des grands temps de réunion et de présentiel. Donc, l'Assemblée générale du 27 mai dernier, la réunion du jury qui permettra à l'évaluation et de décerner le nombre d'arrobats aux collectivités présentes. Et bien sûr, le rendez-vous des 6 et 7 février à Saint-Raphaël. Pour participer, ça se résume à 4 étapes assez simples. La participation au label est un acte gratuit qui est permis pour les collectivités membres de l'association. Donc, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur la classe et commencer à publier des actions, en saisir le fonctionnement, etc. Mais avant de pouvoir confirmer sa participation au label, il faut être à jour de sa cotisation et avoir opéré les opérations administratives d'adhésion. Donc, c'est la première étape. Ensuite, il y a une question d'inscrire les élus et les agents dans la plateforme pour qu'il y ait un maximum de personnes, des services et des profils divers qui puissent participer sur la plateforme. Ensuite, il y a la phase de mise en ligne des actions qu'on va détailler un petit peu tout à l'heure. Et enfin, la validation formelle de la participation pour permettre l'export pour le jury des différents dossiers et de construire le palmarès qui sera valorisé en communication. Donc, la première étape de l'adhésion, vous trouvez toutes les informations sur la page dédiée du CIE. La nouveauté depuis l'année dernière, c'est qu'il y a toujours, pour ceux qui le souhaitent, un bulletin d'adhésion papier, mais la préférence va au fait de renseigner le bulletin de manière dématérialisée. Ça facilite beaucoup les démarches et réduit le nombre d'allers-retours. En tout cas, à travers l'adhésion, vous avez accès à l'ensemble des droits membres. Tous les projets de la différente feuille de route ont été présentés au préalable. Mais effectivement, tous les droits liés à vos outils de veille, à l'accès au contact pour le réseau, à la participation aux événements et aux instances de l'association. Tout ça est inclus dans l'adhésion. L'équipe est bien sûr disponible pour vous en enseigner plus en détail au-delà de ce webinaire. Et en ce qui concerne la cotisation, il s'agit de 7 centimes d'euros par habitant. Donc, ça dépend de la taille de la collectivité avec une cotisation planchée à 55 euros et un plafond pour les plus grandes collectivités qui ne dépassent pas 6 000 euros pour les communes et 7 000 pour les ETCI. Voilà. Et donc, il y a tous les éléments indispensables pour un suivi administratif tout en fluidité avec l'équipe. En ce qui concerne l'inscription des utilisateurs, donc effectivement, on peut créer un compte gratuitement sur la classe. On peut demander à se rattacher à une collectivité. Et donc, l'équipe Lean Internet va vérifier que vous avez bien utilisé l'adresse e-mail professionnelle de votre collectivité, par exemple, permettre le rattachement. Et une fois qu'il y a au moins un référent dans la collectivité, vous pouvez en autonomie inscrire de nouveaux acteurs ou par des mails de modération recevoir de quoi accueillir d'autres personnes sur la plateforme. Et la pratique, c'est qu'il y ait au moins un élu et un agent qui s'inscrivent. Mais techniquement, il n'y a aucune limite au nombre d'acteurs du numérique, de la collectivité que vous pouvez inscrire si vous souhaitez fonctionner de manière horizontale et écrire vos actions, consulter les outils avec un grand nombre de mains. La publication des actions, là, on rentre dans le vif du sujet. C'est vraiment au cœur de la participation à la belle et du partage d'expériences. Donc, la collectivité met en ligne sur sa page des actions de politique publique numérique. Chaque action comporte différents champs. Pour la plupart, ils sont facultatifs. Ça va dépendre vraiment des projets que vous souhaitez présenter. Et c'est pour décrire la manière dont le numérique est utilisé pour rendre le service public. Il ne s'agit pas que de sites Internet ou de plateformes de services. Ça peut être des lieux d'accès public à Internet. Ça peut être des événements organisés autour de la sensibilisation sur des sujets liés au numérique. Ça peut être des actions de formation. Voilà, ça couvre quelque chose d'assez large sur les types d'actions qui peuvent être présentées avec des actions qui viennent d'être réalisées ou dont le service est toujours rendu aux habitants après cinq, six années de retour d'expérience où tout est intéressant à publier. Et il peut également avoir des actions en projet qui sont seulement prévues, que vous pouvez indiquer, même si celles-ci ne seront pas prises en compte dans l'évaluation pour le lab. Je précise aussi qu'il y a certains champs d'explication des actions qui, elles, sont vraiment réservées au partage d'expériences en repère. Elles ne sont pas publiques, consultables par les habitants. Donc, ça va être plutôt des freins ou des bénéfices constatés à la mise en place des projets. Celles-ci, elles ne sont consultables que par les collectivités membres de l'association. Donc, ça permet d'aller plus loin sur ce partage de retour d'expériences, y compris avec des points d'attention à partager aux pairs, élus et agents sur la plateforme. Et voilà, pour retrouver toutes ces actions, bien sûr, dans la classe et avec un niveau d'affichage qui dépend de vos droits sur la plateforme, tant que simple inscrit ou membre collectivité membres. Là, ce que je vous présente, c'est la mosaïque. C'est une fois que vous avez publié vos actions, vous allez les retrouver regroupées dans une mosaïque qui peut être explorée et qui montrent les différents enjeux. Là, c'est toute la force de la plateforme, c'est que vous alimentez automatiquement un dossier de participation à la belle et cette vue qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de la politique publique numérique de la collectivité en réagrégeant les actions sur les différentes thématiques. Donc, l'idée, c'est de construire cette vue d'ensemble et c'est une excellente base à la fois pour un autodiagnostic de la collectivité, dans l'autonomie de faire ses retours. On verra avec l'expérience de la ville de Boé tout à l'heure comment cela peut être utile au quotidien avec les élus et les services. C'est également le support de l'évaluation par le jury dans le cadre du label. Dernière étape, c'est le fait de valider concrètement son dossier. Là, vous avez l'illustration dans l'interface de l'entrée de la participation au label. Vous avez les différentes étapes précédentes avec la mosaïque qui s'affiche, etc. Et quand on est sur la dernière page du parcours, on a ce bouton de validation du dossier qui permet de confirmer que la collectivité va au bout de la démarche pour être évaluée par le jury. C'est à faire avant la clôture, le 8 novembre. Ça peut être fait dès aujourd'hui parce qu'une fois qu'on a validé son dossier, toutes les actions qui sont actualisées au fil de l'eau actualisent automatiquement le dossier sans action particulière. Donc, vous pouvez le valider assez tôt et ça permet d'être dans les listes de suivi de l'équipe d'Internet pour être accompagné au mieux sur les différentes étapes de votre participation. C'est sur cette fin de processus aussi que vous aurez la possibilité de faire un retour. Vous pouvez vous-même évaluer la participation par vos retours à l'équipe et au jury pour permettre d'améliorer chaque année la méthode du label et répondre à vos besoins. Et il y a des éléments optionnels comme le fait de répondre à des questionnaires complémentaires sur des mentions thématiques. Tout ça, ça se situe en fin de parcours de participation. Ce n'est pas le cœur de la participation, mais vous trouvez ça à ces niveaux des interfaces. Voilà. Donc là, vous aurez cette diapositive après le webinaire où il y a tous les liens utiles pour accéder rapidement aux ressources et vérifier que vous avez toutes les étapes de la participation sous la main. Et je vais sans plus attendre passer la parole à Fatima Oudaibi qui est responsable informatique pour la ville de Boé. Une collectivité 5 à Robaz et territoire d'excellence numérique. Et pour être sur des illustrations plus pratiques, plus concrètes en faisant le focus sur une collectivité. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Boé, Boé, c'est une petite ville de plus de 5700 habitants qui est située dans le département du Lot-et-Garonne aux portes de la ville d'Agen. La ville de Boé s'est très vite compris l'importance des enjeux du numérique et de l'Internet citoyen. Et c'est dans ce contexte qu'elle a investi dès 2013 le label Ville Internet. Donc, je vais vous expliquer en fait comment on est structuré pour participer et monter le dossier de labellisation Ville Internet. Donc, au fur et à mesure de ces années de participation au label, la collectivité a structuré son organisation interne pour optimiser la gestion des informations auprès des différents services. Donc, on a mis en place un espace de travail collaboratif en fait, afin que chaque service puisse mettre à jour les fiches actions. Des référents ont été désignés dans chaque service pour faciliter la gestion de ces fiches et les actions ont été classées par enjeux, 16 au total, qui correspondent à la mosaïque des services Ville Internet. Pour ce qui est des nouveaux projets, en fait, il découle du schéma directeur des systèmes d'information. C'est un document stratégique évolutif qui a été établi sur quatre ans, validé par les élus et la direction générale. Les projets de ce schéma directeur des systèmes d'information ont été arrêtés sur plusieurs éléments, les différentes étapes de phasage, les moyens humains, techniques et financiers qui ont été mobilisés, l'évaluation des risques inhérents au projet et leur impact. Je vous en parle de ce document parce qu'en fait, on l'a élaboré en s'appuyant énormément sur l'atlas de Ville Internet qui nous a été vraiment d'une très grande utilité. Et donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, bien évidemment, les élus membres de la commission participent activement. Une fois ces fiches actions actualisées ou créées, il y a un travail de contrôle qui est opéré par le groupe communication de la ville de Boury qui s'assure du respect de la ligne éditoriale de la commune qui parfois peut agrémenter ces fiches actions et d'autres fois les réévaluer si nécessaire avant qu'elles ne soient référencées sur la plateforme Ville Internet. Et donc, on va sans plus attendre voir en pratique à quoi ressemble cette plateforme. Donc là, on a la vie cartographique de la place et on va aller chercher la ville de Boé. On a ici l'ensemble des actions déposées par la ville de Boé. On peut filtrer sur les différents enjeux au niveau de la carte et également consulter l'espace de la participation de la ville. Ces éléments, ils sont pour certains publiquement accessibles et au niveau du contenu des fiches actions, on va avoir différents champs dont certains ont pu se passer en mode édition pour illustrer que tout n'est pas forcément saisi sur chaque action et les derniers champs sont réservés effectivement aux collectivités membres de l'association pour le retour d'expérience. Est-ce que Fatima, j'ai choisi un bon exemple pour… Effectivement, monsieur Bidot. Alors, effectivement, on a des actions qui sont plus denses que d'autres. Le village numérique, on a plutôt une action qui est relativement synthétique mais pour d'autres actions puisqu'on a une centaine d'actions qui sont identifiées sur votre plateforme, on a vraiment apporté notre expertise de manière à ce que les autres collectivités puissent s'appuyer sur notre expérience. Voilà. Donc, moi, je vais aborder avec vous trois actions qui ont été menées sur l'année 2023. Donc, nous avons le village numérique. C'est un événement, en fait, qui a été créé en 2019 qui vise plusieurs objectifs. Donc, acculturer les usagers aux nouveaux outils et l'usage numérique tout en les sensibilisant sur les opportunités et les risques que peuvent comporter ces outils et mettre aussi en synergie les acteurs publics et privés du territoire qui œuvrent dans le numérique. Cet événement, il se déroule sur trois jours. Deux jours, donc, sont consacrés au secteur éducatif et une journée est ouverte au grand public. Les deux premières journées, ce sont plutôt des expériences numériques ludiques qui sont présentées donc au groupe scolaire. Juste une précision, en 2023, les enfants ont pu participer à des expériences immersives innovantes, notamment en matière de protection des données personnelles avec la présence du numérique éthique tour fédéré par Malif. Voilà. Pour ce qui est de la journée ouverte au public, le programme est beaucoup plus varié. Donc, on a des animations de réalité augmentée, de démonstration de drones, d'initiation à la robotique, de reconnaissance faciale, d'objets connectés, des conférences qui sont mises en place également. et toutes ces animations sont proposées en partenariat avec des acteurs, aussi bien des acteurs associatifs, des acteurs économiques, mais aussi des administrations puisque, lors de cette manifestation, il y a un volet inclusion numérique qui est mis en avant et donc, nous avons la présence de certaines administrations telles que la CAF, France Travail ou encore la Sécurité sociale qui présentent leurs dispositifs d'accompagnement pour permettre les usagers de s'approprier leurs outils numériques. Deuxième fiche d'action que je souhaiterais aborder avec vous, c'est le portail famille et son application mobile, d'autant plus que c'est une action qui a été menée fin d'année 2023. Donc, la collectivité jusqu'alors avait une plateforme sur laquelle on pouvait y retrouver les démarches d'inscription aux différentes activités en lien avec la petite enfance, le scolaire et la jeunesse. On s'était très vite rendu compte que les informations qui étaient publiées sur le site n'étaient pas suffisamment structurées. Donc, par souci d'amélioration de la relation aux usagers et de simplification des démarches administratives, elle s'est engagée dans la mise en place d'un portail famille et d'une application mobile. Cet espace centralise l'ensemble des informations relatives aux services petite enfance, école et loisirs, jeunesse et facturation. C'est un guichet unique qui permet donc aux familles d'inscrire leurs enfants à ces différentes activités, d'effectuer des réservations, d'obtenir des attestations, de consulter, de payer des factures, d'accéder à l'actualité locale, d'échanger avec les services de la mairie. Donc, en mettant à la disposition de ces usagers ce portail famille, la collectivité s'inscrit vraiment dans une démarche de simplification des démarches au quotidien pour les familles. Ça a été un projet transversal qui a été mené avec tous les services concernés. Il a vraiment nécessité une véritable implication des agents, une réorganisation même en interne pour assurer un suivi optimal des demandes des usagers. Et pour finir, une stratégie d'inclusion numérique a également été opérée puisque la collectivité dispose d'un conseiller numérique et ce conseiller est mis à la disposition de la population et des agents également pour leur permettre de s'approprier cette nouvelle plateforme et l'application mobile. Troisième fiche action, donc, l'équipement et la formation au logiciel libre. Donc, juste préciser que la ville de Bourouy est engagée dans le libre depuis de nombreuses années parce que très vite elle a compris l'importance du libre, notamment en matière d'accessibilité de données, de pérennité, d'indépendance technologique, d'interopérabilité. Voilà. Donc, elle a mené de nombreux projets qui vont dans ce sens-là et d'ailleurs, elle participe au label Territoire numérique libre depuis 2019 et elle a obtenu l'année dernière la plus haute distinction, 5 copilèves. Donc, le projet que je souhaiterais mettre en avant parmi les projets en lien avec les logiciels libres, c'est l'équipement des postes de travail de la collectivité sous Linux. Donc, on a migré 95% de notre parc sous Linux et plus précisément sous Ubuntu. Alors, ça a été un projet qui a été très difficile à mener, qui a nécessité une phase d'expérimentation importante avant d'être généralisée et une véritable conduite du changement. Le succès de ce projet est une fierté pour la collectivité parce que les économies qu'on a générées par les coûts de licence ont permis à la commune d'investir dans la formation des agents, les compétences internes et la qualité du matériel. Voilà. Et on a suffisamment de recul aujourd'hui pour dire aussi que le temps consacré à la maintenance des postes de travail a été réduit par 3, ce qui veut dire que les agents qui sont affectés à mon service peuvent se consacrer à des missions à plus forte valeur ajoutée. Les actions en faveur du libre ne sont pas menées uniquement en interne, évidemment. La sensibilisation des usagers à l'utilisation des logiciels libres est une axe de priorité de la commune. Elle a développé d'ailleurs une offre de formation au sein de son espace public numérique et dans le cadre du village numérique, elle associe aussi des associations pour promouvoir les usages du libre auprès du grand public. Donc, juste une petite précision concernant le label TNL. nous avons également obtenu un niveau d'accessibilité du site internet très élevé, ce qui fait qu'on a obtenu une mention spéciale du jury. Merci beaucoup d'avoir illustré très concrètement ce qui se cache derrière ce terme d'action et ce qu'on peut trouver dans la plateforme. Et on voit effectivement que ce travail de recueil des actions, alors là, on est sur une collectivité qui a atteint les 5 arrobas qui participe depuis de nombreuses années. ce tel type de dossier et les projets réalisés sur le terrain effectivement sont complets et présentés en détail. Pour une première participation, il est plus fréquent d'avoir quelque chose qui est moins exhaustif, qui rentre par certains enjeux qui sont bien connus, bien maîtrisés par les agents et les élus qui saisissent les actions, mais c'est des choses qui grandissent avec le temps et au contact des autres collectivités du réseau, bien sûr. Ce que je voulais vous montrer dans la mosaïque, c'est que les actions qu'on a évoquées, on va les retrouver dans la mosaïque. Sur la gauche, on retrouve les différents services numériques du référentiel qui sont communs à toutes les collectivités et lorsque le service est rendu, on va retrouver une action pour le prouver entre guillemets sur la droite et c'est ça qui va permettre d'avoir la vue d'ensemble de la politique publique de sa collectivité et on peut retrouver également en gris certains services pour lesquels il n'y a pas encore à ce jour d'action déposée et c'est ça qui peut aussi amener à se demander si l'usage n'existe pas mais peut-être réalisé par d'autres services, c'est peut-être pas à la BSI ou à la Com mais des choses qui sont faites avec un portage associatif ou une plateforme qui sera mise à disposition par un EPCI à un autre échelon territorial mais en tout cas, ça permet de se poser ces questions, de décloisonner et d'aller communiquer avec le plus grand nombre possible d'acteurs du territoire qui utilisent le numérique pour rendre le service tout le monde. et donc je propose de rendre la parole pour effectivement savoir à Boé au-delà de la méthode de la technique de participation, comment ça peut être utile au quotidien dans la collectivité ? Alors le label Ville Internet c'est quand même une reconnaissance nationale donc c'est évident que la collectivité affiche avec beaucoup de fierté à l'entrée de chacun de ces quartiers le panneau Saint-Carobaz. Elle a aussi pour l'occasion conçu des totems sur lesquels sont apposés les différents labels qu'elle a obtenus parce que la ville de Boé candidate à plusieurs labels et donc du coup ça lui a permis de les déployer sur l'ensemble du territoire et ensuite la charte graphique de l'ensemble de nos supports de communication que ce soit papier ou digital comporte une mention par rapport au label Ville Internet voilà donc tous nos supports de communication sur tous nos supports de communication pardon on y trouve le logo du label Ville Internet la collectivité s'est inscrite dans cette démarche de labellisation aussi pour garantir une qualité des services publics numériques parce que cette plateforme très sincèrement nous on participe depuis 2013 c'est un superbe outil d'évaluation voilà de sa politique publique numérique mais aussi un superbe outil de veille voilà elle constitue une véritable mine d'informations pour accompagner les collectivités les EPCI dans le déploiement de leurs projets nous un exemple concret le portail famille que nous avons mis en place récemment on s'est vraiment appuyé sur cette plateforme pour faire du benchmark et grâce à VilleInternet on a pu échanger avec d'autres collectivités pour bénéficier de leur retour d'expérience pour conclure sur les leviers de communication le label valorise forcément les actions et l'implication des élus et des agents dans les projets petite anecdote dernièrement la collectivité a offert un cadeau de fin d'année à l'ensemble de ses agents un goodies connecté avec le logo VilleInternet une façon à elles de les remercier de leur travail et de leur dévouement pour le mot de la fin ce label est une belle opportunité pour créer une émulation collective merci beaucoup pour ce témoignage qui m'a droit au cœur à l'équipe et qui je le sais fait écho au retour de nombreuses collectivités membres également je laisse la place aux questions qu'il s'agisse de questions sur les méthodes de participation à BOE précisément ou plus généralement sur le parcours du processus de l'appel qu'on a présenté un peu plus tôt post-visio vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers nous on sera là toutes et toutes pour l'équipe de pouvoir répondre à vos questions